Générique Des goudonuts Voilà Des goudonuts c'est génial Ca permet de tout faire exploser autour de soi C'est complètement Délire C'est cool hein Bref bienvenue dans le 3ème épisode De Willcraft Là où nous allons parler du Du bloc marqueur En fait le bloc marqueur permet de créer Une sélection dans l'espace C'est à dire que si vous disposez Un bloc ici Et un bloc ici Et que vous faites Un clic droit sur un des marqueurs Regardez ce qu'il se passe Il y a une ligne rouge qui se crée entre les deux marqueurs Si maintenant vous mettez Un bloc Ici Et que vous faites de nouveau Un clic droit Vous obtenez un rectangle Un rectangle qui se crée automatiquement Faites bien attention de bien aligner le marqueur Et de ne pas le déposer par exemple ici Sans quoi vous verrez que ça ne fonctionne pas Vous voyez Ça ne fonctionne pas Il y a une petite astuce que je peux vous donner C'est si vous mettez une torche de redstone Sur les côtés Il y a des lignes bleues Qui se créent sur chaque côté Enfin sur Oui sur chaque côté du marqueur Et qui permet de vous De vous repérer par rapport à d'autres marqueurs Je vais vous montrer un exemple concret Que je me suis préparé Si maintenant vous allez là-bas Voilà Et que vous déposez un marqueur ici Que vous mettez une torche de redstone à côté Ça vous permet de vous repérer par rapport à là-bas Et là par exemple ici Vous pouvez voir que le marqueur Ne touche pas l'autre marqueur Il faudrait faire deux cases en dessous Donc ça permet de se corriger Si on a envie de faire Des constructions Sur de longues distances Donc là je vais creuser deux fois Voilà Hop Je repars en arrière Et si maintenant je dépose le marqueur ici Et que je Mets une torche de redstone à côté On peut voir que Le rayon bleu passe bien Jusqu'au marqueur qui est là-bas Voilà Donc là maintenant j'ai retiré la torche de redstone Puisqu'il ne me sert plus à rien Puisque je sais qu'il est bien placé Et après Par exemple si vous Vous souhaitez Que ce soit pas en 2D Parce que là vous avez dû voir que c'était en 2D Le marqueur Donc je vais le remontrer Hop Je fais un clic droit dessus Il va former une ligne rouge Avec l'autre marqueur Si je refais un clic gauche Un clic droit pardon Sur le marqueur Il va créer une ligne rouge Avec l'autre Et puisqu'il y a 3 marqueurs Et bien ça forme un rectangle en 2D Si maintenant je veux augmenter en hauteur Donc faire en sorte que ça forme un sorte de rectangle en 3D Il faut que je dispose Un bloc de marqueur un peu plus haut Donc pour ce faire je vais monter Voilà Je vais déposer un marqueur ici Hop Je fais un clic droit Et vous voyez que ça forme un rectangle en 3D Je redescends Voilà Et après vous pouvez utiliser soit Le query Soit le filer Le query il permet de creuser dans le sol jusqu'à la bedrock Et le filer permet de construire une zone Donc celle-ci en l'occurrence Si je veux faire en sorte que ça prenne cette sélection Donc ici par exemple je vais vous montrer pour le query Donc c'est à dire que je vais tout simplement mettre le bloc de query A côté d'un des marqueurs Par exemple celui-ci Regardez je vais juste le déposer là Hop Et vous voyez que les blocs de marqueurs s'enlèvent automatiquement Je peux les récupérer Et que cette fois-ci on obtient des sortes de lignes jaunes et noires Qui délimite la zone du champ d'action de notre industrie Donc après pour l'actionner cette industrie Il suffit tout simplement de faire un chemin en redstone qui relie à un pulseur Pour faire un pulseur il faut mettre 3 redstone comme ceci On met un repeater Une redstone Une redstone Une redstone Un repeater Une redstone Voilà Puis vous allez déposer une torche de redstone ici A ne pas oublier de changer la fréquence Vous devez mettre à fréquence 4 Les deux répéteurs Une fois que c'est fait il vous suffit d'enlever la torche de redstone Et hop Ça commence Alors on va peut-être pas voir tout de suite les effets A mon avis ça se construit d'abord de ce côté-ci On va aller vérifier Voilà vous voyez que ça commence de ce côté-ci en fait L'industrie commence là Donc ce qui va se faire en premier lieu C'est la formation des tuyaux Les tuyaux vont se créer autour de chaque ligne jaune et noire Vous allez voir En attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exactement la même chose Mais cette fois-ci avec le bloc de filer Donc on va mettre une zone comme ceci Voilà un marqueur là Un marqueur là Un marqueur ici Et On va monter un peu plus haut Hop 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 Voilà jusqu'ici On va disposer Un marqueur là On fait un clic droit Voilà Il va Donc il va être relié à ce marqueur-ci On fait un clic droit avec celui-ci Il va se relier à celui-ci Ça va former un sort de rectangle Et on va refaire un clic droit sur celui-ci Qui va rejoindre l'autre Et puisque Tout est assemblé Tout est bien relié dans un Dans un même axe Et bien ça forme un rectangle En 3D Ensuite Même chose que le query Attendez je vais remettre le Ouais mais non C'est pas le jour qu'il faut remettre C'est tout simplement enlever la nuit Euh la nuit Qu'est-ce que je dis Enlever la pluie Voilà Je remets le jour en même temps Comme ça au cas où Voilà Une fois que c'est fait Comme je vous l'ai dit Il suffit de faire comme le query On met ici cette fois-ci Le filer Donc c'est ce bloc-ci Que j'ai en main Hop Et vous voyez qu'il va Prendre possession De la sélection Des marqueurs Et après C'est de nouveau le même principe Je vais essayer de mettre Un peu plus de terre ici Pour pouvoir disposer mon pulseur Voilà Vous mettez de nouveau 3 de redstone Un répéteur 3 de redstone Un répéteur Un de redstone Voilà Vous mettez à fréquence 4 Chacun des répéteurs Vous mettez Une torche de redstone Comme ceci Et vous l'enlevez Et le pulseur est actif Voilà Ensuite vous mettez Des composants Par exemple de la stone Et vous voyez Ce qui se passe Tadam Ça se crée automatiquement Vous avez Ce rectangle En 3D Qui va se compléter Progressivement Ben voilà Je crois que c'est C'est terminé Alors regardez ce qu'il se passe ici Voilà Vous voyez ce qu'il se passe Progressivement Pendant que Le Comment dire Que le query Donc ce bloc-ci Construit La sorte d'industrie Et ben Les blocs disparaissent Progressivement Et Des tuyaux se forment Tout autour Des Des lignes Noires et jaunes Et une fois que Tous les tuyaux Seront formés Autour de De toutes ces lignes Noires et jaunes On va commencer A voir l'engin Qui va commencer A creuser dans le sol Et ça va continuer Jusqu'à la baie de roc Voilà tout simplement Donc la prochaine vidéo Parlera plus précisément Pardon Du query Du fighter Du mining well Avec leurs petites particularités Mais ici Cet épisode A propos des marqueurs Se termine Et je vous dis A la prochaine Ciao tout au monde Ciao tout au monde Sous-titrage ST' 501